Sur ces lieux où Bokande et ses partenaires de l'époque sont aujourd'hui en pèlerinage. Ce soir, nous sommes en pèlerinage. Le stade d'Imbodio a été pour lui la porte de la autorité. Par ses trois vues, un soir de septembre 1985, le Sénégal réintégrait une élite africaine qu'il avait quittée depuis 1968. Et ce jour-là, j'étais là-bas. J'étais là-bas ce jour-là, je me souviens comme si c'était hier. Quand je suis entré, j'ai levé les yeux sur cet endroit pour dire que l'équipe du Sénégal est ainsi composée. Dans les vides, il y a Cherset. En défense, Pab Fala à droite. À gauche, Mamadou Thao. Sur le front de la défense, Racine Kahn et Roger Mendy. Au milieu, Amadou Diop Caputaine et Chersi Dialfal. En attaque, vous avez à droite, Joseph Cotto. À gauche, Tchernoyou. Les avant-centres sont Oumar Gaysen et Jules-François Bertrand Bokande. Moussa Diop Kenam et Sadio Demba sont entrés, sont restés aux côtés de Pab Diop, Sambafal, Mamadou Keïta et Karim Sey. Évoquer Bokande mène inéluctablement à ce fait qui fut la pierre angulaire de sa carrière de footballeur qu'il a consacrée au Sénégal et à sa région, la Casamance. Jules s'en va avec une mission pufée de Laurier. Il existe des êtres qui ne meurent pas. Bokande est de cela. La patrie reconnaissante se souviendra au fil des générations. Adieu, Jules-François Bertrand Bokande. Dors en paix dans la postérité, au paradis des grands hommes. Adieu, Jules.